Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous proposer encore un tag Il s'agit d'un tag qui a été créé par Maggie Coloring Art sur les habitudes de coloriage Alors j'ai trouvé tag sur la chaîne de ClioColo, je ne sais pas du tout s'il a beaucoup circulé Je vous avoue que je n'ai pas trop regardé sur Youtube avant de faire la vidéo Mais j'ai trouvé les questions très sympa Donc du coup je me suis dit, allez on va le faire Surtout je trouvais qu'il y avait pas mal de questions que j'avais pas trop vu ailleurs Et ok j'avais pas répondu, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant Voilà, et bien c'est parti, il y a 18 questions je crois Alors première question, où est-ce que vous vous installez pour une session Colo ? Alors moi je m'installe principalement sur mon bureau Mon bureau de travail, mon bureau dans mon bureau Voilà donc devant mon ordinateur C'est un petit bureau où j'ai mon clavier et tout ça Je travaille quand je suis en télétravail Et voilà, je ne sais pas quoi dire de plus En général je m'installe ici Ça peut arriver que je m'installe sur la table de la salle à manger Quand je regarde la télé en même temps Voilà Question 2 Quelles sont vos habitudes lors d'une session Colo ? Alors La plupart du temps je regarde une vidéo YouTube de coloriage Voilà quand je colorie Donc tout ce qui est vidéos un petit peu Color and chat Les tags un peu comme ça Ou des vidéos vlog, coloriage N'importe quel type de vidéos coloriage on va dire Sauf les vidéos où il faut regarder un petit peu Genre les vidéos des coloriage du mois Les coloriage terminés, tout ça Là effectivement il faut un peu plus lever la tête Donc là en général je ne fais que ça Je ne colorie pas en même temps Quelles autres habitudes j'ai ? Je peux aussi colorier devant la télé Alors quand c'est un truc pas très prenant on va dire Donc pas une série ou un film Donc par exemple une émission genre Top Chef Ou quand je suis le vélo Voilà je peux tout à fait colorier en même temps Donc voilà pour mes habitudes je crois que j'ai fait le tour Si devant les lives coloriage aussi Je colorie pas mal Voilà voilà Question 3 Dans votre espace Colo Est-ce que chaque chose a une place précise Ou est-ce que c'est le bordel ? Bah c'est plutôt le bordel Franchement s'il y a bien une vidéo que vous ne verrez jamais sur ma chaîne C'est bien le rangement bureau coin Colo etc Ça c'est vraiment pas une vidéo que je vous ferai parce que honnêtement C'est vraiment 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 le bordel Il faut savoir que le bureau sur lequel je colorie C'est à la fois mon bureau où j'ai déjà mon clavier qui prend la moitié du bureau Puisque c'est un tout petit petit bureau Voilà c'est comment dire C'est un petit bureau parce que je n'ai pas la place d'avoir autre chose Et bref pour d'autres raisons Ouais c'est mon bureau de travail Donc j'ai à la fois donc mes affaires pour travailler quand je suis en télétravail C'est aussi une coiffeuse Donc j'ai beaucoup d'affaires de maquillage dessus Des produits de soins Des palettes Voilà j'ai beaucoup beaucoup de make-up dessus Et j'ai aussi une partie où j'ai mes bijoux Mes accessoires Enfin c'est un vrai bordel Et je ne parle pas non plus de mon rangement Où je range mon matériel Enfin c'est pareil J'ai pas grand chose en fait Là où c'est vraiment rangé entre guillemets Où j'ai mon matériel J'ai une très très grosse caisse en plastique Où je range On va dire le principal de mon matériel colo Donc les choses qui sont assez volumineuses Et que j'utilise de temps en temps Et ensuite j'ai deux caisses en carton Que je vous avais montré Enfin deux boîtes en carton Enfin trois maintenant d'ailleurs Ce qui est un peu plus petite Que j'ai acheté chez Action il n'y a pas très longtemps Et dedans je range en fait tout le matériel de coloriage Que j'utilise le plus Donc à savoir Dans une caisse c'est plus les bouquins Carte postale etc Tout ce que je colorie Dans une autre caisse c'est plus le matériel Donc à savoir les crayons de couleur Les feutres etc Après je range vraiment On va dire vraiment tout ce que j'utilise Le plus régulièrement on va dire Pour le coloriage Après j'ai des meubles où J'ai un meuble où j'ai mes feutres à alcool J'ai un meuble où dedans j'ai mes feutres Stabilo tout ça Feutres pas alcool on va dire J'ai un autre meuble où j'ai mes encres Action Du petit matériel et des anciens livres J'en ai un peu partout clairement Donc il n'y a vraiment rien d'ordonné Donc c'est franchement pas un exemple à suivre Et il n'y a rien à montrer Voilà Ça vous donne un peu une idée de ce que ça peut être Question 4 Quel est votre matériel chouchou ? Alors le matériel chouchou Pour le coloriage ça reste L'écuillon de couleur je dirais Pour la plupart des livres Pour les mystères Effectivement j'aime beaucoup les feutres Donc Les feutres à alcool j'aime beaucoup aussi Mais c'est très compliqué de les utiliser en livre de coloriage Parce que forcément il y a toujours Dans quasiment tous les livres du recto verso Et moi j'aime bien quand même la page Que ce soit assez épaisse et qu'on ne voit pas à travers J'avoue que même s'il n'y a pas de colo De l'autre côté et qu'on voit que ça a traversé Ça me dérange Donc c'est un petit peu bête Mais du coup je ne les utilise pas énormément Et sinon Mon matériel chouchou pour les fonds Ce sont les néocolor 2 Voilà je crois que j'ai fait le tour de la question Question 5 Est-ce que vous allez tout le temps dans le même livre Ou est-ce que vous variez ? Pourquoi ? Alors non je ne fais pas tout le temps dans le même livre Alors je vous ai mis ça N'oubliez pas un écran vide Mais très clairement c'est pas une vidéo que vous allez regarder Comme ça Je pense que c'est une vidéo plus à écouter Ce que je vous fais aujourd'hui Alors donc non je ne fais pas toujours dans le même livre Je tourne on va dire Entre Alors j'ai regardé depuis le début de l'année Je tourne entre 7 livres on va dire Vraiment 7-8 livres Et ponctuellement je vais dans d'autres livres Mais en gros je tourne on va dire Entre 10-12 livres J'en ai plus que ça Mais il y a des livres que je ne commence pas tout de suite Parce que je veux avancer d'abord dans d'autres livres Mais c'est comme ça Voilà Donc non je ne fais pas toujours dans le même livre Je pourrais toujours aller par exemple dans le Rita Berman Mais je pense que ça me fatiguerait Moi j'aime bien quand même Varier les illustrateurs Donc faire un peu de Rita Berman Faire un peu de Colonistère Faire un peu de Anna Carlson Faire un peu de Maria Troll Aller que dans du Anna Carlson Ou que dans du Maria Troll Je pense que ça me lasserait un petit peu au bout d'un moment Donc voilà J'aime bien varier mais pas trop non plus Parce que J'ai pas envie non plus d'avoir comment dire 90 livres ou 100 livres j'en sais rien Et puis aller dans un livre une fois tous les 6 mois C'est pas trop mon truc quoi Moi j'ai envie que d'avoir des livres Où il y a quand même des dizaines et des dizaines de colots de faits dedans Et bah si vous avez Plus de 100 livres C'est très compliqué d'avoir dans chacun de vos livres Une dizaine de colots de faits Donc voilà pour l'instant Comment dire Je me maintiens on va dire Un nombre des 100 de livres Pour pouvoir chacun les avancer Le but quand même Alors pas forcément tout de suite là maintenant Mais ce serait de finir un livre complet Donc là il y a quand même beaucoup de coloriages Dans celui là Mais celui là c'est des petits colots Donc ça avance vite Donc je vais vous en montrer un Comme ça ça vous changera un peu de ce que vous voyez Donc voilà Ça c'est des petits colots Qui sont quand même assez rapides Qui sont pas trop prises de tête Mais voilà Le but quand même C'est de terminer des livres Et de les avancer le plus possible Et non pas d'avoir Le plus de livres possible Et de ne pas les entamer Voilà Moi ça me chagrine beaucoup D'avoir des livres Dans lesquels je ne vais pas Et c'est pour ça Que je ne collectionne pas les livres Donc voilà Je crois que je m'éparpille beaucoup Sur cette question On va passer à la suivante Question numéro 6 du coup Montrez-nous Montrez-nous Alors là je vais y arriver Votre livre de coloriages chouchous Je suis perturbée Alors mon livre de coloriages chouchous Est-ce que c'est vraiment une grande surprise C'est le Tenderful Enchantments De Clara Markova Alors oui je l'ai enfin couvert Alors il n'est pas couvert A la perfection Parce que j'ai acheté des magic covers Et c'était la première fois Que j'utilisais ça Et je le posais Donc c'est pas posé à la perfection Mais au moins il est plus protégé Donc voilà Donc c'est mon livre chouchous Parce que je l'adore C'est mon premier Clara Markova J'aime beaucoup l'illustration qu'il y a dedans On ne le trouve plus Voilà c'est mon livre chouchous Tout simplement Même si je ne colorie pas tout le temps dedans Bien loin de là d'ailleurs Mais voilà C'est vraiment celui-ci Question 7 Avez-vous pour habitude De noter vos combos ? Pas du tout Il peut arriver que je note Un combo De Je ne sais pas moi D'un truc que je suis en train de faire Sur un coloriage En cours Parce que je sais que ça va me prendre du temps Et que je ne vais peut-être pas colorier Tout tout de suite Et que je vais être sûre de m'en rappeler Mais je ne vais pas noter par exemple Que j'ai fait tel colo Avec tel combo de couleurs Franchement Je ne vais pas dire que je m'en fiche Mais voilà Ce n'est pas mon truc Ce n'est pas mon délire de tout noter Je vois qu'il y a des personnes Qui notent tout sur des carnets Tout le matériel utilisé Les références des crayons Pour chaque combo La date de réalisation Le temps qu'elles ont mis à colorier Mais moi je suis Je ne vais pas dire Je suis hallucinée Mais moi je suis bien loin De faire tout ça Alors Ça doit être super intéressant Après De voir ce que vous utilisez Etc Et puis si vous avez envie De réutiliser un combo Pourquoi pas Mais j'avoue que moi Je n'en suis pas à ça Le seul truc que je fais maintenant En plus Alors ça n'a rien à voir Avec les combos Mais c'est que je note Combien de coloriages Je fais par mois Pour pouvoir savoir A la fin de l'année Combien j'ai colorié De colorages Que les nages Je n'avais pas du tout marqué C'était vraiment A la one again On va dire Là effectivement Je note ça C'est le seul truc Que je fais en plus Mais le reste Franchement Je ne tiens pas De journal de bord Avec tous mes colos détaillés Et ce que j'ai fait dedans Je m'en fiche un peu Clairement Question 8 Avez-vous l'habitude De suivre un tracker Pour voir l'avancée De vos livres Alors oui J'ai un tracker Donc je vous l'ai déjà présenté Vous le connaissez Je ne vais pas vous le représenter Pour voir l'avancée Dans vos livres Alors je ne m'en sers pas spécialement Enfin je ne suis pas à sortir le tracker Pour dire Ah bah tiens Là dans ce livre là Je n'ai pas beaucoup colorié Allez hop Je le sors et je colorie Alors en fait Je choisis les coloriages Que j'ai envie de faire Et après je complète le tracker En fait le tracker Pour moi C'est plus un amusement Entre guillemets C'est le plaisir De colorier des cases Une fois que j'ai terminé De faire un coloriage C'est plus ça pour moi Qu'un outil de suivi Pour voir où j'en suis Dans mes livres Parce que Franchement Je n'ai pas trop trop de livres Donc je sais à peu près Où j'en suis Dans chacun de mes livres Il n'y a pas de Réalité surprise On va dire Donc voilà Ça ne me sert pas vraiment Pour voir l'avancée De mes livres C'est plus Voilà Un amusement on va dire C'est pour ça que Je n'ai toujours pas mis à jour Parce que voilà Je ne m'en sers pas vraiment Voilà J'ai mon tracker Donc papier Et j'utilise aussi Buddy Colo Donc l'application Sur téléphone Pour suivre les colos Ça je trouve ça sympa De pouvoir photographier Le colo que tu as fait Et puis de le mettre Dans le tracker Je trouve ça assez sympa Mais pareil Je ne me prends pas la tête Non plus avec ça Je le fais quand j'y pense Et puis basta Ensuite Question 9 Quelles sont les couleurs Que vous utilisez le plus Dans vos coloriages ? Alors Clairement Moi qui fais de la nature C'est plutôt le vert Que j'utilise dans mes coloriages Voilà Donc là je ne vais pas vous montrer Peut-être d'un flou enchantment Parce que honnêtement C'est un petit peu l'exemple Enfin l'exception On va dire Qui voilà Dans mes coloriages Puisque là Il n'y a pas beaucoup de vert Du coup Mais en général Oui j'utilise beaucoup Beaucoup du vert Puisque j'avais commencé Par le Toilette Garden De Maria Troll Donc forcément Du jardin Des fleurs Vous vous doutez bien Que je vais en mettre Du vert Donc j'utilise beaucoup le vert Après j'ai remarqué J'utilisais pas mal Les couleurs un petit peu rouges Donc je fais pas mal de rouges Je ne sais pas pourquoi Voilà J'ai regardé un peu L'avancée de mes crayons Le rose aussi J'utilise pas mal Bah pareil Quand je fais des fleurs Voilà J'aime bien utiliser du rose Et puis Bah le marron Ponctuellement aussi Ça dépend des coloriages Pour faire Bah par exemple Des arbres Bah pareil Un petit peu genre Végétation Ensuite Question Numéro 10 A l'inverse Quelles sont les couleurs Que vous n'utilisez jamais Ou que rarement Alors bizarrement C'est une couleur que j'adore C'est ma couleur favorite C'est le bleu Mais en crayon de couleur Je l'utilise quasiment jamais Tout simplement Parce que je ne me vois pas Mettre du bleu Sur des feuilles Ou sur des fleurs J'en mets assez rarement Ça arrive Mais j'en mets rarement Sur les fleurs Et puis souvent Je fais mes fonds en bleu Et du coup Bah voilà Comme je fais le fond Déjà en bleu Je ne veux pas en mettre ailleurs Donc je l'utilise très très rarement Mettre une couleur bleue Pour le coup Voilà Après je n'ai pas trop d'autres couleurs Que je n'utilise jamais Ou rarement Alors rarement Il y en a quand même pas mal Que je n'utilise pas énormément Je ne sais pas Il faudrait que je regarde Dans une boîte Que je n'utilise pas Voilà Je n'ai pas vraiment de boîte Sous la main Ah si J'ai les polychromos Bon les polychromos Ce n'est peut-être pas le bon exemple Quoique Quelles sont les couleurs Que je n'utilise pas beaucoup Alors les jaunes J'utilise plutôt beaucoup Mais alors pas beaucoup Là vous voyez Ils ne sont pas vraiment descendus Donc là vous allez dire Mais elles racontent n'importe quoi Ces rouges Ils sont pleins Alors ça dépend des rouges Chez les Prisma Je les utilise beaucoup Ça dépend des marques Bon les verts Là c'est pareil On ne croirait pas Que je les utilise Mais les Prisma Les Polychromos Ce n'est pas ceux Que je n'utilise plus Ces derniers temps Donc Et je trouve qu'ils ne descendent pas vite Donc on ne se rend pas vraiment compte Voilà Les marrons Moi je les utilise beaucoup Et ce que je n'utilise pas beaucoup Je ne saurais pas vous dire Franchement Je n'ai pas pris le meilleur exemple Mais Les couleurs chères J'utilise pas mal aussi Les gris Bah les gris Si quand même J'utilise pas mal Après je n'utilise pas tous les gris J'utilise peut-être plus les gris froids Que les gris chauds Je dirais Donc peut-être rarement Les gris chauds Effectivement les bleus Bah je n'utilise pas trop Donc les bleus Bleu turquoise Tout ça C'est vrai que c'est des couleurs Que j'utilise rarement Voilà Je pense que j'ai fait le tour Je ne sais pas trop quoi vous dire En fait ça dépend des gammes Donc Ouais J'utilise un petit peu de tout En fait J'essaie de varier un petit peu les couleurs Mais c'est vrai que le bleu C'est une couleur que j'utilise rarement Vraiment C'est vraiment le bleu Ça je dirais C'est celle qui ressort le plus Ensuite Question 11 Pour vos fonds Quelle est votre méthode de chouchou ? Alors Si vous avez regardé ma vidéo Sur mon matériel pour les fonds Vous avez une petite idée Alors Ce que je préfère Ce sont les Neocolor 2 Parce que Je trouve ça hyper Hyper cool en fait En fait Tu fais un fond rapido On va dire Tu passes ta crée rapido Partout Tu fais des petits mélanges Etc T'as pas tout Ça ressemble à rien C'est moche Et puis avec l'eau Tu viens aquariller le tout Et ça devient Ça devient super C'est la magie Et c'est vrai que j'aime beaucoup J'aime beaucoup ça Les Neocolor 2 Et puis je trouve que c'est vraiment Un matériel On va dire Où t'as de l'intensité T'as pas besoin de repasser Des couches et des couches C'est intense tout de suite Et ça c'est pas mal aussi C'est vrai que j'aime beaucoup ça Donc ouais Je dirais que c'est vraiment Le truc facile Entre guillemets Parce que C'est pas hyper long A faire Et ouais C'est toujours plus ou moins joli Je trouve En tout cas moi Quand j'utilise Je trouve que c'est plus ou moins joli Voilà Après je fais pas des techniques de ouf On soit d'accord Ensuite Question numéro 12 Comment choisissez-vous vos colos ? Alors Je choisis Alors je choisis Ça dépend en fait Pour les coloriages mystères En général je les fais dans l'ordre du livre Donc je choisis pas spécialement Donc je fais dans l'ordre Donc ça va ça vient Donc j'ai pas trop à me prendre la tête Puisque c'est du mystère Je sais pas ce qu'il y a Je ne regarde pas les solutions Donc c'est pour ça que je fais ça Je ne regarde pas les solutions Donc j'ai pas spécialement Je choisis pas par rapport à une illustration Et puis je colorie après Je sais qu'il y en a qui font ça Mais moi c'est pas mon cas Je fais du coup dans l'ordre du livre Et je découvre on va dire L'image Entre guillemets Le coloriage au fur et à mesure Que je l'avance Et pour les coloriages Dans ces livres là Alors le Clara Markova J'essaie de le faire dans l'ordre aussi Parce que je l'aime beaucoup Et puis bah voilà J'ai envie de le faire dans l'ordre J'essaye je dis bien Celui là je le fais pas du tout dans l'ordre J'en ai un petit peu partout Alors le Rita Berman Comme pas mal d'autres livres Je crois qu'il y en a Il n'y a pas Ouais Il y a que celui-ci Que je fais dans l'ordre Il me semble Ouais Le Rita Berman Anna Carlson Maria Troll Tout ça Je fais les coloriages Alors soit en fonction des Je vais y arriver Des challenges Ou des concours Le Rita Berman C'est vraiment le livre Dans lequel je vais piocher beaucoup Pour les concours Et les challenges Parce qu'il est sur les 4 saisons Et du coup Ça correspond Et ça rentre Dans pas mal de catégories Dans les challenges Et dans les thèmes Notamment pour les packs Ou pack cap Et c'est vrai que c'est hyper C'est un livre Que j'ai vraiment bien fait d'acheter Pour le coup C'est varié Il y a beaucoup de choses Et c'est vrai que j'ai beaucoup piocher dedans Donc je fais du coup Choisis mes colos Par rapport au thème Challenge Concours Et pour les autres livres C'est un petit peu au feeling Le Anna Carlson Je fais un petit peu aussi Par rapport au thème Des challenges Etc Et le Maria Troll Et le Maria Troll C'est pour le plaisir Voilà Je choisis les colos Qui m'inspirent sur le moment Etc Donc voilà comment je choisis Il n'y a pas vraiment de méthode C'est assez varié Question 13 Si vous faites du mystère Quel est votre matos chouchou ? Alors si je fais du mystère Au feutre Donc notamment dans mon blog Bébé animaux Ou mandala mystère Alors il y en a Où j'utilise Alors ça c'est surtout Sur les livres coloria J'utilise les feutres Les feutres alcool Donc les promarkers Ou les twillmarkers Donc ça c'est mon matériel chouchou Pour les livres coloria On va dire Pour les blocs Où je fais du feutre J'utilise principalement Les coloria Non pas les coloria Les crayolas Pardon Les feutres crayolas Super tips Et les stabilo Pen 68 Donc ce sont les principaux Que j'utilise Et des feutres Tombow Les dual brush Que j'aime beaucoup Pour les coloria Mystères Oui c'est long Les coloria Mystères Crayons de couleur J'utilise Les castelart Donc c'est les crayons de couleur Castelart Et les crayons de couleur De chez coloria Cette fois Les imaginors Voilà Ce sont les crayons On va dire un peu Moyenne gamme Qui sont moins chers Je les utilise Dans les Colos mystères Voilà Bah c'est tout Pour cette question C'est déjà pas mal Question 14 Vous allez plus facilement Dans le Disney Ou dans le hors Disney Bon là ça va être Une réponse très rapide Puisque je n'ai pas De hors Disney Donc je vais plus facilement Du coup dans le hors Disney Voilà Donc peut-être Que j'achèterai du Disney Prochainement A suivre J'y réfléchis là Mais ce sera qu'un seul livre De toute manière Et puis On en reparlera Il n'y a rien d'arrêté Question 15 A quelle fréquence Faites-vous des achats Alors Je n'ai pas de fréquence Particulière Honnêtement Et puis J'essaye d'éviter De faire des achats Pour tout vous dire Depuis Depuis le début de l'année Parce que j'ai déjà Beaucoup de choses J'ai acheté Vraiment pas mal de choses L'année dernière Que ce soit en termes De matériel Ou de livres Et Alors pour les livres J'essaie de limiter Vraiment pas mal Parce que je veux pas Avoir trop de livres Comme je le disais Dans la question Dans une des questions Précédentes J'ai pas de Beaucoup de livres Volontairement Parce que j'ai envie De Pouvoir avancer Vraiment mes livres Ceux que j'ai Donc le Rita Berman Par exemple Je suis très contente Parce que j'ai dû réaliser 9 colos dedans Donc pour un livre Que j'ai acheté en octobre Je trouve que c'est pas mal Après bon Certains diront que c'est nul Moi je trouve ça Plutôt pas mal Bref Moi je me satisfais Avec ça Mais ouais Si j'avais Beaucoup plus de livres Je sais que pertinemment J'aurais envie D'aller dans tous Pour tous les commencer Et que ça n'avancerait pas J'aurais un colo de fait Dans chacun de mes livres Alors certes C'est satisfaisant Ils ont tous commencé Mais au final Bah j'aurais jamais 9 colos par exemple Dans ce livre là Donc voilà J'ai envie de pouvoir Avancer mes livres Et pour pouvoir avancer Le plus possible Ces livres Il ne faut pas en avoir 36 Et encore 36 C'est pas énorme Il ne faut pas en avoir 150 C'est plus juste Voilà Donc Mais très honnêtement Je me réfraîne beaucoup Parce que J'aime beaucoup Maria Troll J'ai deux livres De Maria Troll Mais si je pouvais Que je ne pourrais jamais Terminer un livre Si j'ai toute la collection Enfin C'est pas possible Surtout les livres de Maria Troll C'est des livres Qui sont très très gros Vous avez quasiment 100 colos à chaque fois Donc vous imaginez Il doit y avoir quoi 8 livres de Maria Troll Je crois au moins Donc 800 colos à faire C'est pas possible Donc je préfère me concentrer Sur les livres de Maria Troll Que j'aime le plus Ceux que j'ai pour l'instant Avancer ceux-là Et puis si un jour Je les ai bien 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 avancés Pourquoi pas D'acheter un ou deux autres Mais je ne vais pas Tous les acheter Parce que je sais Personnellement Que je n'avancerai pas tout Donc c'est C'est un peu gâché Entre guillemets Voilà Si j'avais plus de temps Pour le coloriage Si je pouvais colorier Plus que ce que je le fais maintenant J'aurais certainement Plus de livres Mais là Vu le temps que j'ai A consacrer au coloriage Je préfère ne pas en avoir trop Voilà Comme ça J'ai au moins la sensation De les avancer Est-ce que ça répond vraiment A la question A quelle fréquence Faites-vous des achats Je ne suis pas sûre Je crois que je suis un petit peu Au sujet quand même Donc pour en venir A la question Je fais des achats Quand j'ai envie Voilà Quand j'ai envie Donc là Dernièrement Là je prévois D'acheter un livre À une sortie Là Je prévois pas D'acheter trop de matériel Parce que Voilà J'ai ce qu'il faut Et j'ai envie d'utiliser Mon matériel Pareil Déjà je trouve Que je n'utilise plus assez Mes colors soft Donc il va falloir Que je les ressorte Mais ouais Il y a des choses Que je n'utilise pas trop Là par exemple Depuis le début de l'année Je me suis rendu compte Que j'avais colorié A 90% Peut-être pas autant Mais presque Avec les polychromos De Faber Castell J'ai quasiment pas Utilisé mes autres crayons J'ai un peu ressorti Les luminances Mais les prismacolors Par exemple Je ne les ai pas touchés Depuis le début de l'année Peut-être une fois Donc voilà J'utilise toujours La même chose Et voilà Si j'avais encore plus De crayons et de matériel J'imagine pas Enfin c'est pas possible Donc pour utiliser bien Son matériel Le connaître Et utiliser On va dire un petit peu tout C'est pareil Si j'ai 36 gammes de crayons Je ne peux pas tout utiliser Et pareil Ça me chagrine D'avoir du matériel Qui dort Dans un tiroir Donc voilà Question 16 Vous achetez plus facilement Des livres ou du matériel ? Alors on va en revenir Un petit peu A ce que je disais justement là Alors j'achète plus facilement Quand même Du matériel que des livres Les livres Pour la raison que je vous ai évoquée avant Que j'ai envie d'avancer mes livres Et donc Plus t'as de livres Moins t'avance Et pour le matériel Alors oui J'en achète plus facilement Parce que j'ai envie de tester Plein de choses Je ne vais pas vous mentir Voilà C'est vraiment Le plaisir On va dire D'avoir de nouveaux crayons De nouveaux feutres De nouvelles choses De pouvoir tester De nouvelles couleurs De nouveaux combos J'adore acheter du matériel Donc c'est vrai Que j'achète plus facilement Du matériel Des crayons Des feutres Enfin bref Vous avez compris Mais j'essaie aussi De me limiter Parce que déjà C'est un coût Vous ne pouvez pas acheter Des lightfast Des luminance Des pavots de carandache Tous les mois Ce n'est pas possible A part si vous avez Une paye extraordinaire Ce n'est pas mon cas Mais ouais Ce n'est pas possible D'acheter Enfin pour ma part En tout cas Ce n'est pas possible D'acheter tout ça En si peu de temps Mais après J'aime bien tester Effectivement Du matériel Régulièrement Il y a des choses Que j'adorerais tester J'adorerais tester Les crayons couleurs Allbane Mais c'est exorbitant Au niveau du prix Dans les prix plus corrects On va dire J'aimerais beaucoup tester Les collines Mais les collines Pour les trouver C'est assez compliqué Je n'ai pas spécialement Envie de passer par Amazon Japan Etc Donc du coup Je préfère me contenter On va dire De ce qui est trouvable Facilement Ou en France Ou en Europe Donc forcément Ça réduit quand même Pas mal Et voilà J'en achète pas tant que ça Enfin j'achète plus tant que ça Du matériel Parce que j'ai déjà Beaucoup de choses à faire Et que j'utilise pas Pas tout Voilà Question 17 Quel est le crayon Le plus petit Ou le crayon de couleur Que tu as déjà fini Alors J'en ai déjà Jamais fini C'est aussi pour ça Que faut que je ralentise Un peu les achats Voilà Le plus petit de ma collection Je pensais que c'était Le drawing blanc Et en fait non Parce que dernièrement J'ai fait pas mal de colonistères Et j'ai défoncé Les crayons coloria Les imagines noires Et le plus petit que j'ai C'est celui-ci D'ailleurs j'ai tellement utilisé Vous voyez On voit plus du tout l'écriture Donc ça c'est un peu embêtant Parce que vous voyez L'écriture s'en va Quand vous les utilisez trop Donc on voit toujours Que c'est 802 Et en fait c'est la référence Honey Donc c'est un marron clair Et j'ai fait Un gros gros paysage Avec Donc c'est pour ça que Voilà Je Je l'ai bien Bien fait fondre Mais vous voyez Il est encore assez grand Donc j'ai juste fait disparaître Le coloria qui était en haut Et puis là on arrive Sur la référence Qui est par là Voilà Donc il n'est pas non plus Hyper petit Voilà Il n'a pas réduit de moitié Il a réduit Ouais d'un bon tiers On va dire Je pense à peu près Voilà Et enfin Dernière question Tag 3 personnes Donc comme d'habitude Je ne vais taguer Personne en particulier J'invite les personnes Qui ne l'ont pas fait Et qui aimeraient faire ce tag A le faire Donc comme d'habitude Voilà Donc si vous voulez le faire Je vais mettre les questions Dans la barre d'infos Et puis n'hésitez pas A me dire en commentaire Si vous l'avez fait Sur votre chaîne Et puis je passerai vous voir Voilà C'est tout pour ce tag J'espère en tout cas Qu'il vous aura plu Et je vous dis à bientôt Salut Salut Sous-titrage Société Radio-Canada